Bonjour, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de février. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Elle a décidé de donner sa vie pour les autres. Si je vous disais qu'en 2013, elle a gagné à la loto 1000 $ à vie par semaine, elle aurait pu décider de le garder pour elle. Mais vous allez voir le bien qu'elle fait avec cet argent. Je reçois avec beaucoup de joie Rachel Lapierre. En chanson, notre amie Guylaine Tanguay. C'est notre amie Brigitte Bédard qui fait l'Omélie. et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. Bonjour, Mme Lapierre. Bonjour. Merci de tout cœur d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 2013? Vous qui n'achetez jamais de billet de loterie. Non. En fait, j'étais à l'épicerie. Et il y a quelque chose, une voix qui m'a dit, achète un billet de loto. Bon, je vais l'acheter. Mais j'ai fait un pacte avec le ciel et j'ai dit, si jamais, si jamais je gagne, ça voudra dire, mais tu fais le bouc humanitaire, qui est un organisme que j'avais créé d'entraide. Je me suis dit, tu feras le bouc humanitaire à temps plein jusqu'à la fin de tes jours. Parce que là, je travaillais et je m'occupais un peu de l'organisme et tout ça. J'ai quatre enfants à la maison. Et à ma grande surprise, j'ai gagné en vie. Oh là là! Comment on réagit? Surtout que la promesse que vous aviez faite. Sincèrement, je n'étais pas surprise. Ah non? Non. Non, parce que je sentais que je devais faire ce choix-là, cet achat-là. Donc, je n'ai pas été surprise plus que ça. C'est certain qu'au départ, quand j'ai gratté, il y avait trois fruits. Donc, je n'étais pas certaine que c'était gagné en vie. J'ai dû attendre jusqu'au lendemain matin à l'Auto-Québec pour qu'on me dise, vous avez vraiment gagné en vie. Et là, j'ai dû passer les dans la machine pour être sûre, parce que je voulais être certaine. Mais après coup, je ne l'ai pas fêté. Ah non? Non. J'ai seulement dit, bien, j'arrête d'être infirmière et je m'investis dans le bouc humanitaire à temps plein. D'où ça vous vient, ce besoin d'aider les autres comme ça? Je pense que le bénévolat, c'est une façon de vivre. Et chez nous, dans ma famille, bien, tout le monde fait du bénévolat. Ma mère en fait beaucoup, ma tante, mes frères, soeurs et tout ça. Donc, je pense que ça a été inculqué dès l'enfance d'aider son prochain. Vous savez, il y a 50 ans, notre voisin passait au feu, tout le monde arrivait. Deux jours plus tard, la maison était reconstruite. Si une femme accouchait, les petits plats arrivaient devant la maison, on ne savait pas d'où ils venaient. Mais s'il y avait un problème de santé mentale, bien, un jeune, tout le monde adoptait ni plus ni moins cet enfant-là. Puis aujourd'hui, on a comme perdu ça, je trouve. C'est donc vrai ce que vous dites. Fait que c'est juste, tu sais, là, on est chacun sur nos iPads, iPod et tout ça. Puis on est beaucoup sur les médias sociaux, mais souvent, on ne connaît pas le nom de son voisin. Oui, ça, c'est vrai. Et parfois, il y a des gens près de nous qui sont malades, puis on ne réalise pas. Fait que nous, ce que j'ai beaucoup à cœur, c'est de ramener l'entraide entre les gens. Fait que c'est pour ça que, bon, je fais du bénévolat et des voyages humanitaires depuis longtemps. Dans vos voyages humanitaires, quand vous partez, un exemple, à Calcutta ou ailleurs, et quand vous revenez ici avec l'opulence, l'abondance, comment vous réagissez? Parce que c'est un choc, là, c'est... Ah bien, ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Ah oui? Oui, parce que je ne peux pas demander aux gens qui ne sont pas venus à Calcutta d'agir, de comprendre. Et c'est sûr que moi, à Calcutta, je travaille dans la rue avec les laissés-pour-comptes, ceux qui n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité parce qu'ils sont nés dans la rue, donc ils n'ont pas accès ni aux soins de santé, ni à l'école, ni au logement. Travailler dans les mêmes rues que Mère Thérésa a travaillé. Dans le même secteur. Dans le même secteur. Oui. Et c'est certain que lorsqu'on revient, puis on entend quelqu'un charler sur du spaghetti, c'est un peu difficile. Donc là, je dois prendre deux respirations, mais ça passe. Avec le temps, ça passe. Puis là, je retourne parce qu'on ne doit pas perdre de vue l'essentiel. Dans le sens qu'il y a toujours pire que nous. Tu sais, on a un problème, on pense que notre problème est très gros. Oui, pour nous, il est très gros, mais il y a toujours pire. Puis quand on relative, bien après ça, ça remet les choses en place, puis on ne voit pas ça de la même façon. Donc quand je reviens de Calcutta, même si le plafond tombait, je me dis, bien il n'y a personne de décédé parfait, ça va bien. Tu sais, les gens, ils disent, tu vois toujours le verre à moitié plein. Mais c'est un peu à cause de ce que je vois un peu partout. Pendant qu'on était au maquillage, tantôt, je vous entendais dire que vous vous sentez protégée par Mère Thérésa. Oui. Parce que vous avez, ce qui est étonnant, la majorité des gens qui vont en Inde pour une première fois tombent malades. Oui. Et vous, vous y allez souvent. Oui. Vous n'êtes jamais malade. Bien en fait, Mère Thérésa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Thérésa, bien si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. Je n'ai jamais été malade. Et puis tu sais, je suis dans des conditions parfois, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du purel et tout ça, mais j'aurais pu être malade. Et je n'ai jamais été malade. Qu'est-ce qui vous choque le plus là-bas? En fait, je trouve que l'humain est parfois un drôle d'animal. Dans le sens que, sur terre, il y a beaucoup de richesses. Beaucoup, oui. Et c'est difficile à comprendre que malgré toutes les richesses qu'on a, il y a encore des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas accès aux soins de base. Moi, j'ai vu en Afrique une dame qui a marché pendant 3-4 jours pour nous voir. On avait une unité mobile en médecine et elle est arrivée avec son bébé dans les bras qui était décédé, ça ne fait pas plusieurs années, décédé de déshydratation. C'est juste parce qu'ils n'ont pas eu d'eau en marchant vers nous. Ça, c'est difficile. Et il suffirait de si peu. Si tout le monde, mis à part, si tout le monde de toutes les religions, de toutes les couleurs, de tout gabarit, décidait aujourd'hui de sortir et de faire une action, de dire... La base d'une religion, c'est aimez-vous les uns les autres. Oui, tout à fait. Aime ton prochain. Oui, oui. Et si on décidait, tout le monde, de se donner la main pour justement... C'est fort. Quand le peuple décide de quelque chose, on est capable de grands changements. Et moi, je suis convaincue que la journée où on va se lever debout, tout le monde, puis on va dire, ça suffit, aimons-nous les uns les autres, bien, il n'y en aura plus de guerre. C'est que souvent, on regarde ça comme à la télé. Mais moi, je l'ai souvent en plein visage, que ce soit à l'étranger ou ici, puis il y en a beaucoup de misère encore, malheureusement. Comment vous réagissez, bon, justement, vous me parlez de Calcutta, quand vous voyez dans nos pays à nous, certaines personnes avec des richesses extrêmes, l'opulence extrême, et que vous voyez un petit bébé, comme vous venez de me dire, qui est mort, comment vous réagissez? Comment on peut accepter ces extrêmes-là sur une même planète? C'est difficile. C'est très difficile, mais on ne peut pas juger. La personne qui est dans l'opulence, elle ne voit pas... Je suis convaincue que si je prends cette personne-là et je l'emmène dans les rues de Calcutta, ils vont régler le problème de la rue où je suis. Les gens sont bons. Ils n'ont juste pas le... Ils ne réalisent pas la vie va vite. Et souvent, on tombe dans un tourbillon qui fait qu'on ne réalise pas que les gens meurent à côté de soi et qu'il suffirait de peu pour changer ça. Moi, je pense que... Souvent, les gens ne savent pas quoi faire, justement, pour faire une différence. Je pense que c'est plus ça. Je l'ai dit dans ma recherche hier, vous dites que pour vous, l'épreuve fait toujours grandir. Oui. Vous avez inculqué ça aux enfants aussi? Oui. En fait, l'organisme, le bouc humanitaire, souvent arrive des gens au bureau qui... Ça fait 3-4 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont dans la rue. Ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de manteau. On parle du Québec. On parle du Québec. Et les gens vivent des situations... Une dame qui sort d'un refuge pour violence conjugale, une autre personne qui a le cancer et qui a perdu son travail, donc ne peut pas nourrir ses enfants. Moi, au lieu d'avoir de la peine avec eux, je leur donne une table dans le dos et je leur dis, « Est-ce que tu t'imagines comment tu vas être grand après cette épreuve-là? » Moi, je pense que la vie, c'est une école puis on apprend. Ça ne veut pas dire qu'on ne grandit pas si on n'a pas d'épreuve, mais je trouve ça plus facile de grandir quand on a des épreuves. Donc, je dis à la personne, « Je vais vous aider, je vais vous donner un petit coup de pouce, mais je ne le ferai pas pour vous parce que vous avez, je pense, quelque chose à apprendre et à grandir dans cette épreuve-là. » Je sais que vous êtes une grande croyante. Oui. Est-ce que votre foi vous aide à vivre tout ce que vous faites présentement, de vous donner complètement pour les autres? Bien, toujours, à chaque instant. Moi, j'essaie de... j'essaie de toujours rester dans la lumière et j'essaie de... je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, j'ai plein de défauts, mais j'essaie d'être dans l'amour. Et pour ça, j'essaie de toujours me reconnecter et de rester dans l'amour. Et la vie nous amène toujours où on doit être. Donc, je fais confiance. La vie m'amène... Ici, aujourd'hui, c'est que je crois que je dois être ici. Et je le vis à 100 %. Je ne crois pas que la vie est contre nous. Je pense qu'on a un chemin et on doit en profiter au maximum dans le sens de le vivre. Vous savez l'expression d'être sur son X? Oui, oui, oui. D'être à la bonne place au bon moment. Un jour, après des coups de feu en Haïti, après le tremblement de terre où j'étais là-bas avec mon conjoint, et ma mère m'a téléphoné. Puis elle me dit, « Mais veux-tu bien me dire ce que tu fais là? As-tu vraiment besoin de ça? » Et je lui ai dit, « Tu sais, maman, d'avoir l'impression d'être à la bonne place au bon moment, bien, il n'y a rien qui peut remplacer ça. » Et c'est pour ça que, oui, je suis très croyante. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent, peut-être, comment on peut être croyant quand on voit tant de misère? Est-ce que ça vous arrive parfois de dire à Dieu, « Comment tu peux laisser faire ça? » Non. Parce qu'on nous demande d'aimer, de partager, et on n'écoute pas toujours. Je ne pense pas que c'est la faute de Dieu. Je pense que c'est à nous de se lever et de... C'est facile de critiquer les gouvernements, de critiquer, bon... C'est facile, oui. De critiquer le voisin, ou bon... Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revenir à soi puis de dire, moi, qu'est-ce que... Moi, moi, là, qu'est-ce que je peux faire, ma petite part, aujourd'hui? Si moi, je fais une bonne action, bien, mon action, là, si moi, je texte une personne qui se fait deux mois que je n'ai pas vues puis qui est seule, cette personne-là, elle va être contente, bien, elle va faire probablement une bonne action, qui va faire une bonne action. Mon message texte, là, qui m'a pris 10 secondes maximum, bien, probablement, qui va générer 10 bonnes actions derrière. Peut-être que la cinquième personne va aller à l'épicerie puis il y a quelqu'un qui va avoir besoin de 5 $ pour payer l'épicerie puis parce que lui, il a reçu une bonne action, il va donner le 5 $. L'autre va arriver à la maison, va emmener ses enfants au parc, amène ses enfants au parc, la petite fille va emmener le chien, le chien donne... L'effet papillon. C'est ça. L'effet papillon. Bien, c'est pour ça. Je pense que si on commence avec une bonne action, si tout le monde, aujourd'hui, on décidait... Juste une. Une. Tout le monde. Mais c'est ça, c'est probablement x10. Fait que je suis convaincue qu'on peut changer les choses. On peut se donner ce défi-là aujourd'hui. Et ce que je vais retenir de ce que vous venez de dire, je pense que les gens aussi, c'est pas de la faute de Dieu, tout ce qui va mal. Non, non, pas du tout. Je vous offre une belle chanson par quelqu'un qu'on apprécie énormément, énormément à l'émission, Guylaine Tanguay, L'amour en héritage. J'ai reçu L'amour en héritage Un matin Au pays des cigares La folie Et le génie voyage Bien au-delà du temps Bien par-dessus Les océans J'en ai lu J'en ai tourné les pages Pendant mes années Forts Le sage Pour quelqu'un Qu'on ne met pas en cage C'est un beau cadeau L'amour en héritage Et si ma vie Se traduit En je t'aime Si mes chemins En quoi c'est d'être Se rend On est toujours Un oiseau de bois Un enfant Un enfant En tout Bien au-delà du temps Bien par-dessus Bien par-dessus Les océans J'en ai lu J'en ai écrit des pages Avant de ne pas s'aimer Ma d'âge J'en ai vu Tomber des pluies de rage Avant de trouver L'amour en héritage L'amour en héritage L'amour en héritage J'en ai lu J'en ai lu J'en ai écrit des pages Avant de ne pas s'aimer Avant de ne pas s'aimer L'amour en héritage J'en ai vu Tomber des pluies de rage Avant de trouver L'amour en héritage Notre Père Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Dans le cadre des festivités Du 25e anniversaire De la victoire de l'amour Nous vous invitons A un pèlerinage inoubliable En France En compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard Miguel Padilla Et la participation occasionnelle De Sylvain Charon Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo Mont-Saint-Michel Lisieux et Paris Nous assisterons Au spectacle musical Bernadette de Lourdes Qui attirent les foules Du monde entier Célébration eucharistique Avec le Père Michel-Marie Du 25 septembre Au 6 octobre 2020 Information 1-877-277-4412 En compagnie du Père En compagnie du Père Michel-Marie Marcia Pilote Sœur Angèle Éloi Jillard Stéphane Roy Brigitte Bédard Et Sylvain Charon En chanson Mélissa Bédard Georgesia Foumanti Jessica Poulin Et Miguel Padilla Et un mini-spectacle De l'unique Natacha Saint-Pierre Et Grégory Turpin Les 6 et 7 juin 2020 À 13h et 19h À la salle Maurice Au Brédé de Sherbrooke Réservé rapidement Au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-92-91 En ce mois de la Saint-Valentin Je suis tellement content De vous présenter Ce cadeau du mois Vous allez le voir Il est absolument magnifique Fabriqué sur mesure Pour la victoire de l'amour Vous le voyez à l'écran présentement Il s'agit du pendentif Qui représente l'amour de Dieu Alors vous voyez La petite croix Vous voyez le coeur Et à l'intérieur du coeur On ne les voit pas beaucoup Mais quand vous allez le recevoir Vous allez le voir Il y a trois petits zircons Qui représentent la Trinité Et bonne nouvelle La chaîne vient avec le bijou Et ce bijou Il est déjà béni Je vous rappelle Que c'est avec un don De 25 $ Et si vous en voulez deux Avec un don de 40 $ Parce que ça se donne bien En cette période De la Saint-Valentin Fête de l'amour Et de l'amitié Je vous donne l'adresse La victoire de l'amour Case postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5EC Je vous la redonne La victoire de l'amour Case postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1 888 811 9291 1 888 811 9291 Et aussi sur notre site internet Vous savez que c'est une façon Très rapide Sécuritaire De faire votre don C'est le www.lavictoiredelamour.org Alors regardez bien ce bijou Il est vraiment magnifique C'est été créé sur mesure Pour la victoire de l'amour Alors c'est le pendentif Qui représente L'amour que Dieu a pour nous Avec la petite croix Vous voyez le coeur Et à l'intérieur du coeur Il y a trois petits zircons Qui représentent la Trinité Je vous remercie De tout coeur De votre grande générosité Et merci aussi De votre prière Voilà une question Fort intéressante A laquelle je vais tenter De répondre Si Dieu a un plan Sur ma vie Comment le connaître ? Déjà ce qui est ici Merveilleux Amis qui m'écrivait C'est que vous portez en vous La certitude Que vous n'êtes pas seul A conduire votre propre existence Mais qu'une main invisible Celle de Dieu Vous oriente Vous guide Et pousse La pièce maîtresse Sur l'échiquier Je crois bon De vous redire tout de suite Ce que vous savez Et je dois insister Que Dieu est un père Un bon père Un père parfait Qui désire ardemment La parfaite réalisation De la vie de ses enfants En tenant évidemment compte De ce qu'ils sont Et de leur structure humaine La vocation fondamentale De l'homme Nous la connaissons Il s'agit pour vous Comme pour moi De devenir des saints Voilà le plan de Dieu Sur nos vies C'est dire que Nous sommes tous appelés A ressembler au Christ Qui est notre modèle d'homme C'est ça Être saint Et ressembler au Christ C'est accomplir Une œuvre d'amour Là où la vie Nous a placés De l'amour partout Voilà notre idéal De l'amour dans nos yeux Dans nos sourires Dans notre voix Offert à tous ceux Qui entrent en contact Avec nous Connus et inconnus N'oublions pas que Notre travail L'argent que nous gagnons L'appartement Ou la maison Dans laquelle nous vivons Les lectures que nous faisons Les films que nous regardons Et jusqu'à l'amour Que nous ressentons Pour telle ou telle personne Tout cela n'existe pas Uniquement pour notre pomme Pour notre jouissance Pour notre bien-être Mais tout cela existe En vue du bonheur des autres Toutes les vies Qui sont tournées Vers elles-mêmes Sont des vies ratées Ce sont des vies Qui s'asphyxient Et d'ailleurs Tous ces gens Meurent seuls Les égoïstes N'attirent pas Qu'importe que vous Soyez fonctionnaire Artisan Artist Je ne sais moi Ou ministre Que vous viviez À Limoges À Angoulême Ou à Paris Que vous soyez célibataire Marié ou veuf Tout cela n'a pas Grande importance Ce qui compte Si l'on veut réaliser Le plan de Dieu Sur nos vies C'est que nous prenions La décision De ne pas vivre Pour nous-mêmes Comme des rats Qui ne pensent Qu'à se goinfrer Quand un homme Fait passer Le toit Avant le moi Il est sur la route De la perfection Et le bonheur Ne tardera pas À le rejoindre Maintenant Sur le plan concret Les circonstances De votre vie Les rencontres Que vous faites Peuvent orienter Votre chemin Le plus concret Et par là Dieu nous conduit aussi Mais attention Pour ressembler au Christ À bientôt Bonjour tout le monde Écoutons cette parole De Dieu lumineuse Pour un témoignage Si lumineux Quand fut accompli Le temps prescrit Par la loi de Moïse Pour la purification Les parents de Jésus L'amènerent à Jérusalem Pour le présenter Au Seigneur Selon ce qui est écrit Dans la loi Tout premier-né De sexe masculin Sera consacré Au Seigneur Il venait aussi Offrir le sacrifice Prescrit Par la loi du Seigneur Un couple de tourterelles Ou deux petites colombes Or il y avait à Jérusalem Un homme appelé Simeon C'était un homme juste Et religieux Qui attendait la consolation D'Israël Et l'Esprit Saint Était sur lui Il avait reçu De l'Esprit Saint L'annonce Qu'il ne verrait pas la mort Avant d'avoir vu Le Christ Le Messie du Seigneur Sous l'action de l'Esprit Simeon Vint au Temple Au moment où les parents Présentaient l'enfant Jésus Pour se conformer Au rite de la loi Qui le concernait Simeon Reçut l'enfant L'enfant Dans ses bras Et il bénit Dieu En disant Maintenant Ô Maître Souverain Tu peux laisser Ton serviteur S'en aller en paix Selon ta parole Car mes yeux Ont vu le salut Que tu préparais À la face des peuples Lumière qui se révèle Aux nations Et donne gloire À ton peuple Israël Le père et la mère De l'enfant S'étonnaient De ce qui était dit De lui Simeon les bénit Puis il dit À Marie sa mère Voici que cet enfant Provoquera la chute Et le relèvement De beaucoup En Israël Il sera un signe De contradiction Et toi Ton âme Sera traversée D'un glaive Ainsi seront dévoilées Les pensées Qui viennent Du cœur D'un grand nombre Il y avait aussi Une femme prophète Anne Fille de Fanuel De la tribu D'Azère Elle était très avancée En âge Après sept ans De mariage Demeurée veuve Elle était arrivée À l'âge De quatre-vingt-quatre ans Elle ne s'éloignait Pas du temple Servant Dieu Jour et nuit Dans le jeûne Et la prière Survenant à cette heure Même Elle proclamait Les louanges De Dieu Et parlait De l'enfant À tous ceux Qui attendaient La délivrance De Jérusalem Lorsqu'ils eurent Achever tout Ce que prescrivait La loi du Seigneur Ils retournèrent En Galilée Dans leur ville De Nazareth L'enfant Lui Grandissait Et se fortifiait Rempli de sagesse Et la grâce De Dieu Était sur lui C'est une parole Lumineuse En ce jour De la chandeleur Deux février Jour de La présentation Fête de la présentation De Jésus Au temple Fête aussi Journée de la vie consacrée Alors c'est tout Un happening Aujourd'hui Et avec le témoignage Qu'on vient d'entendre Et la chanson Qu'on vient d'entendre Moi je suis toute bouleversée Quand Guylaine Tanguay chante J'ai reçu l'amour En héritage Et puis que j'entends Rachel Qui nous raconte Qu'elle Elle a toujours voulu Vivre dans la lumière Qu'il faut rester Dans cette lumière Qu'elle dit aussi Qu'elle ne voit pas Où est la faute de Dieu Dans tout ça Mais tout ce qu'il nous demande Dieu C'est d'aimer Je vois un lien Dans tout ça La fête de la présentation De Jésus au temple Qu'est-ce que c'est? C'est Siméon Ce vieux Qui est là Au temple Qui voit le salut C'est ça qu'il dit Maintenant Ô maître souverain Tu peux laisser ton serviteur S'en aller en paix Car mes yeux Ont vu le salut Que tu préparais À la face des peuples À la face des peuples C'est à la face de tout le monde C'est à notre face À nous Le salut Qu'est-ce que c'est? C'est notre délivrance On est délivré De la souffrance Même si ça ne paraît pas Parce qu'il y a de la misère Puis qu'on en voit partout Mais Rachel C'est ça qu'elle est venue Nous témoigner aujourd'hui Que malgré toute la misère De ce monde La lumière gagne Et c'est ça qu'on reçoit En héritage C'est cet amour On est héritier D'un amour Et Rachel a bien raison De dire qu'on peut Changer le monde Quand on voit le salut Quand on sait Qu'on aura ce salut Qu'on a ce salut On est sauvé On a cet héritage On peut changer le monde Et c'est à nous Comme chrétiens Chaque jour De changer le monde Si nous on ne le fait pas Qui va le faire? Je demande Vraiment À Dieu De venir nous éclairer De sa lumière divine Pour qu'on sauve le monde Avec lui Évidemment Demande-lui cette grâce Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen La victoire de l'amour Remercie Plancher 440 Et ses partenaires Beaulieu Canada La référence En couvre-plancher Et Ipex Pour des projets Mur à mur Vous pouvez pas vous imaginer Comment j'ai été touché Par le témoignage de Rachel Ces personnes nous font croire Que Dieu existe vraiment Je vous souhaite une belle journée À demain À bientôt À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021